Frédéric Combanère, vous êtes directeur technique chez SAS, en charge des enjeux d'innovation. On va parler avec vous d'intelligence artificielle. Comment l'IA peut accompagner, accélérer la transformation digitale des services publics ? L'IA, l'intelligence artificielle, c'est d'abord un ensemble d'outils technologiques qui sont relativement bien développés maintenant et qui vont permettre de creuser et d'analyser beaucoup plus profondément un ensemble de données pour en tirer un certain nombre de bénéfices et donc d'optimisation dans énormément de domaines. Alors, quels domaines ? Est-ce que tous les services publics, est-ce que toutes les politiques publiques peuvent être ou doivent être concernées ? Alors oui, à mon avis, ça va vraiment toucher l'ensemble des domaines. Il y a un domaine auquel je pense énormément et auquel ça va être effectivement très intéressant, c'est le domaine de la santé. On travaille énormément sur le traitement d'images et notamment tout ce qui est l'aide au diagnostic pour les médecins. De manière à faire des diagnostics beaucoup plus en amont et pouvoir faire des traitements beaucoup plus efficaces par rapport à ça. Donc, on parle beaucoup de diagnostic par rapport à Stibioti, mais on parle aussi de la détection d'épidémies. L'analyse effectivement des informations médicales, l'analyse des réseaux sociaux avec tout ce qui est traitement en langage naturel de manière à déceler d'éventuelles épidémies en avance et donc de pouvoir l'enrayer et d'organiser aussi les services autour, d'optimiser l'ensemble des services autour de manière à être beaucoup plus efficace dans le traitement de la santé et ça de façon générale. Un mot sur la question des infrastructures qui là encore sont un enjeu fort, j'imagine, en termes d'intelligence artificielle ? Alors oui, les infrastructures. Moi, je travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qu'on appelle le computer vision, donc analyse d'image où on utilise des caméras de surveillance, notamment pour surveiller le trafic, déceler des véhicules qui sont éventuellement arrêtés sur la voie ou à contresens ou d'éventuels incidents. Aussi pour analyser effectivement les mouvements de foule et par rapport à ça, les diriger d'une certaine manière, en tout cas optimiser le flux des personnes dans la rue. Un sujet dont on commence à parler beaucoup en ce moment, c'est tout ce qui est smart parking. Vous arrivez avec votre véhicule, vous devez vous rendre à un endroit particulier. Maintenant, il va falloir effectivement passer le trafic, mais aussi être capable de se garer quelque part, être capable de vous proposer de façon très intelligente et approfondie, je dirais un endroit pour vous garer et vous guider par rapport à ça, vous donner la meilleure place de parking quelque part et en même temps, pouvoir réserver cette place de parking en avance et donc d'optimiser votre placement ainsi que celui des autres quelque part. Est-ce que vous regardez comment ça se passe à l'étranger ? Est-ce que l'administration aurait tout intérêt à s'inspirer d'exemples à l'international ? Oui, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui sont en avance dans des domaines très précis. Par exemple, on travaille beaucoup en Hollande, qui est un pays plat et qui est sujet aux inondations, où ils analysent par exemple, avec de l'intelligence artificielle, les mouvements marins et les hauteurs des vagues, par exemple, pour être capables de prédire en avance d'éventuelles inondations et donc d'adapter automatiquement les infrastructures, les écluses, les ponts, etc. en avance en fonction d'une inondation potentielle. Quid de notre administration ? Quid de nos agents ? J'imagine que là encore, il y a des potentialités ? Oui, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, notamment pour améliorer le traitement des dossiers, notamment en utilisant, je parlais de langage naturel, mais effectivement, d'être évité quelque part de lire l'ensemble des choses et d'avoir un assistant qui va lire à notre place, déceler les informations qui manquent ou être capable de répondre par rapport à ça. On a typiquement un cas aussi à Singapour où ils ont mis en place un assistant pour les différents citoyens pour être capable de répondre à des questions précises en partant, je dirais, de questions très générales et de les guider quelque part pour être capable de formuler leurs demandes et être capable d'y répondre. Ça veut dire une administration du quotidien, de la gestion quotidienne, des projets structurants, les infrastructures, vous l'avez dit, puis des choses peut-être plus structurelles à long terme, je pense aux enjeux de développement durable, d'écologie, là aussi, les potentialités sont fortes ? Oui, tout à fait, notamment dans tout ce qui est gestion d'énergie, être capable d'optimiser, je dirais, la production d'énergie dans un premier cas, elle est la plus adaptée en fonction du besoin, en fonction du contexte, mais aussi la consommation. On parle par exemple, typiquement, un exemple, c'est l'éclairage, l'optimisation de l'éclairage en fonction du moment, en fonction du nombre de personnes, en fonction du lieu, la maintenance du réseau d'éclairage. Il y a tout ce qui est effectivement aussi un sujet dont on commence à parler pas mal, c'est tout ce qui est la collecte des déchets, l'optimisation des déchets, notamment avec la notion de poubelle intelligente, où en fonction du contenu, en fonction de la façon dont elles sont pleines, en fonction de l'endroit où elles sont disposées, être capable d'organiser, je dirais, d'optimiser les collectes, où on réduit effectivement les émissions par rapport au nombre de véhicules, je dirais, au chemin qu'ils vont suivre et par rapport à la gestion de ce genre de choses. On est à la semaine de l'innovation publique. Aujourd'hui, ce jeudi, toute une série d'échanges sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'administration vous semble prête à se doter de toutes ces potentialités ? Alors, c'est avant tout, ça demande effectivement un changement ou une réorganisation d'une certaine part, pour s'adapter à ces différents outils. Et je dirais qu'il y a une partie, oui, clairement. Il y a un certain nombre de domaines qui sont suffisamment mûrs et qui sont prêts à s'organiser, parce que quelque part, l'intelligence artificielle, c'est surtout des outils. Et puis, il y a d'autres domaines où ça va demander des changements un peu plus profonds sur la façon de fonctionner. Travail d'acculturation. Exactement. Merci beaucoup, Frédéric Cambaner. Vous êtes directeur technique chez SAS, en charge de ces enjeux d'innovation. Merci. Merci. Merci.